Je suis certain que tu as déjà vu ce genre de vidéos d'animation sur TikTok. À moins que tu vives dans une cave, savais-tu que ces vidéos font énormément de vues, que tu peux les créer en moins de 10 minutes et qu'elles peuvent te permettre de gagner de l'argent sur TikTok ? Regarde cette vidéo entièrement et tu sauras comment reproduire ce genre de vidéos. Tu veux apprendre à reproduire ce genre de vidéos vraiment très facilement et surtout gratuitement ? Tu es exactement au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment reproduire exactement ce genre de vidéos. Ce sont des vidéos qui fonctionnent énormément sur TikTok, qui plaisent énormément, qui peuvent faire des centaines de milliers, voire des millions de vues et qui sont surtout éligibles à la monétisation TikTok parce qu'elles sont originales. Juste avant de commencer, si jamais tu t'intéresses toi aussi à la création de contenu, au montage vidéo, au monde de l'IA dans ce domaine-là, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok, donc première étape, il va te falloir une voix pour créer l'animation. Donc pour la voix qu'on va utiliser pour l'animation, tu as deux choix. Soit tu crées ta voix toi-même avec une IA comme par exemple Eleven Labs à partir d'un script, tu vas transformer un script en voix off et ensuite utiliser cette voix pour créer l'animation. Mais moi ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être de reprendre des vidéos qui existent déjà, des vidéos humoristiques, des vidéos de type sketch et on va ensuite utiliser ces types de vidéos sketch qui marchent déjà très bien pour créer ensuite nous-mêmes notre animation. Donc là par exemple, je suis allé sur TikTok et j'ai simplement marqué dans la barre de recherche sketch. Je peux aussi marquer humour, drôle, blague, etc. Et tu vas tomber sur énormément de vidéos qui font un peu dans le style humoristique avec un sketch où il y a en général soit un personnage qui parle, soit deux personnages qu'ils répondent les uns après les autres ou alors des duels de blagues, etc. Ça marche très très bien. Donc là ici, on est sur une personne qui fait un sketch en fait qui parle avec les deux personnes et qui fait du coup un peu une histoire racontée, un peu humoristique. Donc pour l'exemple du coup, je vais prendre cette vidéo. Bien évidemment, si tu reprends des vidéos de créateurs et que tu fais tes animations quand tu vas les poster sur TikTok, n'oublie pas de créditer le créateur, n'oublie pas de mettre que le son vient de cette personne en mettant l'arrobase de la personne dans la description de ta vidéo, c'est tout à fait normal. Si tu as pris le son de cette personne, n'oublie pas de le taguer, c'est vraiment super important. Ensuite, on va venir prendre le lien de cette vidéo. Donc là, on va prendre simplement l'URL, on va le copier et ensuite, on va aller sur le site snaptic.app. Je te mettrai le lien si tu veux directement en description et tu vas venir ici coller le lien de la vidéo et cliquer sur Download pour la télécharger. Ensuite, on va cliquer ici sur Download. Encore une fois, là ici, on a une petite pub qu'on ferme et hop, ça va automatiquement télécharger notre vidéo. Maintenant qu'on a notre vidéo, on va se rendre sur ce site-là, Adobe Express. Donc c'est un site d'Adobe sur Internet qui est gratuit. Il y a aussi une version payante, mais nous, on n'en a pas du tout besoin pour ce qu'on veut faire. Ensuite, ici, on va cliquer dans l'onglet Vidéo et là, on va cliquer ici sur Animer depuis l'audio. Donc là, tu vas arriver ici sur cette page. Tu vois qu'ici, là, tu as le choix du personnage que tu peux ajouter. Donc tu peux choisir n'importe quel personnage que tu peux animer. Donc tu vois qu'il y en a vraiment énormément. Pour l'intro de cette vidéo, eh bien, j'ai pris simplement ce personnage-là qui est le personnage Sticky. Donc là, du coup, je vais reprendre encore une fois ce personnage pour l'exemple. Mais toi, tu peux très bien prendre le personnage que tu veux. Il y en a vraiment énormément et il y a vraiment un large choix. Ensuite, ici, dans l'onglet Background, eh bien, ça va être l'arrière-plan. Donc là, on va pouvoir choisir, du coup, l'arrière-plan qu'on veut. Donc soit tu peux mettre un arrière-plan directement parmi ceux qui sont ici. Soit tu peux mettre directement un arrière-plan transparent pour avoir uniquement le personnage et avoir pas d'arrière-plan du tout. Ou alors sinon, tu peux aussi choisir une couleur. Donc si jamais tu veux l'utiliser sur une vidéo avec un montage, eh bien, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une couleur comme ça, vert clair, vert pomme, avec un fond vert, en fait, que tu pourras ensuite supprimer au montage et avoir uniquement le personnage. Et ensuite, tu pourras mettre derrière ce que tu veux, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, que ce soit par-dessus une autre vidéo. Peu importe, au moins, tu auras un fond vert et ce sera beaucoup plus simple. Ou sinon, comme je te l'ai dit juste avant, tu prends un simple décor comme ça. Si jamais tu ne veux pas te prendre la tête, c'est vraiment très, très simple. Ensuite, ici, dans l'onglet Size, eh bien, ici, on va choisir la taille. Donc soit en format carré, soit en format portrait, soit en format horizontal ou soit en format vertical. Donc nous, bien sûr, c'est pour des vidéos TikTok, donc on va prendre le format vertical. Mais tu peux aussi faire ça pour des vidéos YouTube. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir ajouter notre audio. Donc tu vois qu'ici, eh bien, tu peux ajouter directement un audio. Donc là, on va cliquer ici et on va venir simplement télécharger notre vidéo qu'on vient de télécharger. Là, la vidéo est en train de s'ajouter, mais ne t'en fais pas, ça ne va pas ajouter la vidéo, ça va garder uniquement l'audio, ça va séparer l'audio de la vidéo et ça va venir mettre l'audio directement sur notre vidéo animée. Donc là, tu vois que ça peut prendre un peu de temps suivant la longueur de la vidéo, suivant la taille de la vidéo, etc. En général, ça met en moyenne une petite minute. Donc je t'invite à attendre une minute et après, on se retrouve pour voir l'animation. Donc voilà, notre vidéo vient d'être du coup générée. Donc là, si on la lit, regarde ce qu'il se passe. Allô, police, ma femme a disparu depuis hier soir. Ok, très bien. Quelle est sa taille ? Elle fait à peu près entre 1m50 et 1m60. Donc là, du coup, on voit qu'il y a le même personnage mais pour les deux voix différentes. Dans la vidéo, je te rappelle qu'il y avait deux voix. Il y avait la même personne qui jouait en fait deux rôles. Donc le rôle de celui qui appelle et le rôle de celui qui est policier. Donc là, en fait, simplement, quand tu as le cas où tu as une seule personne, tu peux très bien garder une seule vidéo et ensuite, tu as simplement à ajouter du montage, des sous-titres, etc. Mais dans le cas où tu as plusieurs personnes qui parlent dans la vidéo, comme ici, du coup, il y a deux personnes, eh bien, on va déjà venir télécharger une première fois cette vidéo. Donc là, hop, la vidéo vient d'être téléchargée. Ensuite, on va cliquer sur Back pour revenir en arrière et là, on va choisir du coup un autre personnage. Au lieu de prendre ce personnage-là, par exemple, je vais choisir, je ne sais pas moi, ce personnage-là, juste pour l'exemple. Après, bien sûr, c'est à toi de choisir le personnage en fonction de la situation et en fonction des vidéos que tu veux faire. Moi, je produis des personnages comme ça au hasard pour l'exemple. Ici, je vais agrandir un petit peu la taille du personnage. Je vais aussi le remonter un petit peu pour bien le placer au milieu de l'écran. Et là, je vais cliquer sur Preview du coup pour le réanimer à son tour avec un autre personnage toujours en gardant le même audio. Donc là, à nouveau, on attend que ça se télécharge et ensuite, je te montre comment faire la troisième étape pour faire le montage et synchroniser du coup les deux personnages qui parlent chacun à leur tour. Ok, donc maintenant du coup qu'on a les deux vidéos téléchargées, la vidéo du personnage 1 et la vidéo du personnage 2. On va venir se rendre sur n'importe quel logiciel de montage. Donc moi, mon logiciel de montage, c'est Première Pro mais toi, ça peut être n'importe quel logiciel. Je peux même utiliser CapCut si tu veux pour rester complètement dans le gratuit et ça sera exactement pareil. On va venir du coup ajouter notre première vidéo de notre personnage. Donc là, on ajoute la vidéo du personnage 1. Ensuite, on va venir ajouter la vidéo du personnage 2 par-dessus. Donc normalement, si tu les fais commencer les deux à 0,0, eh bien elles sont parfaitement synchronisés. Et maintenant, le but, ça va être de faire des coupures dans la vidéo à chaque fois qu'il y a un changement de personnage. Donc là, on va simplement écouter. Allô, police ? Ma femme a disparu depuis hier soir. Donc là, il y a une coupure. Donc on va couper ici. Ok, très bien. Quelle est sa taille ? Là, il y a une autre coupure. On va encore faire une coupure ici. Là, ça change encore à nouveau de personnage. Elle fait à peu près entre 1m50 et 1m60. Là, il y a à nouveau un changement de personnage. Donc on fait à nouveau une coupure. D'accord. Et son poids ? Là, il y aura encore un nouveau changement de personnage. Donc je ne vais pas trop te montrer la vidéo. Je pense que tu as compris à chaque fois. Mais ce qu'on va venir faire ici maintenant, c'est que là, on est sur le personnage qui parle ici. Donc on va dire le personnage qui parle, c'est lui. Donc là, on va laisser ça et on va supprimer la partie du bas. Et ensuite, pour l'autre, on va faire exactement la même chose, mais l'inverse. On va laisser la partie du bas et on va supprimer la partie au-dessus. Et ça laisse uniquement le rush du bas, en fait, la vidéo du bas avec le personnage. Et ensuite, on va alterner ça à chaque fois. Donc là, du coup, on supprime en bas, on supprime au-dessus, on supprime en bas, on supprime au-dessus, etc. Et maintenant, quand on lit la vidéo, regarde ce qu'il se passe. Ça a disparu depuis hier soir. Ok, très bien. Quelle est sa taille ? Elle fait à peu près entre 1m50 et 1m60. D'accord. Et son poids ? Donc là, du coup, tu vois qu'on a bien un changement de personnage à chaque fois. Et après, tu vas même t'amuser à rajouter directement des zooms par-dessus. Tu peux également ajouter des bruitages. Tu peux également ajouter différents effets vidéo pour rendre ça beaucoup plus dynamique. Après, c'est libre à chacun d'être vraiment créatif, d'essayer d'imaginer son histoire, ses personnages, sa situation, etc. Là, je te montre juste vraiment en gros comment le faire, comment faire les vidéos, comment les animer et comment faire le montage du coup pour séparer chaque personne. Mais après, pour le côté créatif, ça reste à chacun de faire ses propres vidéos. Il ne faut pas que toutes les vidéos se ressemblent. Mais en tout cas, ce genre de vidéos fonctionnent vraiment très très bien sur TikTok pour juste que tu arrives à choisir des vidéos qui sont humoristiques, qui sont assez drôles, avec peut-être des blagues, etc. Je suis sûr que tu as déjà vu au moins une fois ce genre de vidéos animées sur TikTok avec des blagues ou différents sketchs. Et surtout, ces vidéos seront monétisées parce qu'elles ont été générées entièrement grâce à l'IA, entièrement grâce à toi et elles ne sont vues nulle part ailleurs. Tu reprends uniquement l'audio mais sinon, la vidéo en elle-même est totalement originale. Donc, si tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a aidé, eh bien, n'oublie pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'espère que tu vas bien t'amuser avec ce site d'animation et que tu pourras faire des bonnes vidéos d'animation. Si jamais tu as des questions, eh bien, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao !